Les lectures épiques Bonjour toi. Les lectures épiques sont des moments d'introspection, de réflexion, où en même temps on quitte le mental pour aller vers des strates supérieures. Et donc il est très important pour pouvoir faire ces lectures épiques et m'accompagner d'être formé en neurosciences, évidemment. Ceux d'entre vous qui ne sont pas formés en neurosciences ne comprenez pas tout. C'est normal, public, tu sais, on est tous passé par là, on ne sait pas au début. Et donc je suis très heureux de te conseiller une académie européenne des neurosciences. J'ai découvert ça sur Internet. Quelqu'un me l'a envoyé et je suppose qu'il a été inspiré par le cosmos. Et donc cette académie européenne des neurosciences, évidemment, tu te dis « Bon ben là, quand même, est-ce que j'ai le niveau ? » « Ben oui, oui, tu as le niveau, public. » On va regarder ça ensemble et tu verras qu'en fait, tu as largement le niveau. C'est pour tout le monde et ça, c'est bien. Et donc c'est une académie européenne, ce qui veut certainement dire que ça se passe en Europe. Voilà. Donc ils ont un site et ils ont une brochure. Alors j'ai les deux parce que j'ai envoyé un petit e-mail pour avoir la brochure. « Se plaît de glisse, tu vois. » On sent qu'il n'est pas totalement en ligne. Il faudrait que je le recharge à la lumière de la Lune. Bon, alors sur le site, nous avons l'équipe pédagogique. Mais avant d'aller dans l'équipe pédagogique, je voudrais que l'académie se présente. La formation neurosciences référence 100% en ligne, 100% à distance avec des classes virtuelles en direct pour tous les niveaux scolaires. Tu vois, pour tous les niveaux scolaires, formez-vous à votre rythme, chez vous, quand vous le souhaitez. Avec un intranet personnalisé pour chaque élève et vous aurez accès aux dernières recherches sur les neurosciences. C'est autre chose que les gens qui font des vidéos comme ça sur Internet pour amuser la galerie. Là, vous aurez accès aux dernières connaissances. Cliquez pour voir la vidéo. Je n'ai pas vu la vidéo. Alors qu'est-ce que nous dit la vidéo ? C'est Clara. Clara, c'est la patronne apparemment. La vidéo est au moins de temps. Elle dure 2 minutes 5. On ne va peut-être pas te regarder. Bonjour, je m'appelle Clara Béouir. Je suis psychologue spécialisée en neurosciences cognitives. Je donne cette nouvelle formation maintenant au sein de l'Académie européenne de coaching en neurosciences cognitives. Je suis également coach mental sportif pour les athlètes de Ongio. Les neurosciences cognitives, c'est une branche de recherche et d'études en psychologie. Et ces études vont nous permettre de pouvoir comprendre le lien qui existe entre nos comportements et notre cerveau. Le contenu des cours, il va être élargi. On va avoir par exemple tout ce qui est sur la mémoire, sur le stress. On va élargir ça aussi dans le coaching ou dans le professionnel, donc au niveau de tous les métiers. Ça va être dans le coaching sportif. Ça va être dans l'entreprise ou dans le scolaire. Voilà, le scolaire. Alors cette formation se déroule en 11 cours. Vous allez avoir une évaluation continue. Donc sur cette formation, vous allez avoir WIG-UCM pour vous évaluer tout au long de ses cours. Vous allez également avoir accès à un carnet du formateur pour vous appuyer sur des preuves scientifiques. Vous aurez également un replay de vos classes virtuelles auxquelles vous aurez accès. Et à la fin de cette formation, vous serez certifié coach en neurosciences cognitives. Vous allez vous reconvertir en un métier passionnant et rémunérateur. Vous allez utiliser pleinement votre cerveau pour optimiser vos accompagnements en coaching. Vous allez développer vos capacités cognitives. Vous allez développer également celles de vos clients. Vous allez pouvoir les aider à comprendre leur fonctionnement. Vous allez accompagner les personnes dans leur développement et dans leur évolution. et vous allez pouvoir aussi légitimer vos compétences avec un apport scientifique à la clé. Je vous attends à l'Académie européenne des neurosciences cognitives. Le monde ne vous attend pas pour évoluer. Alors faites partie de ceux qui font évoluer le monde. Donc finalement, c'est une académie de coaching de coach. On forme des coachs en entreprise, des coachs de vie, des coachs sportifs et des coachs scolaires dans cette Académie européenne des neuroscoaches. En fait, moi, je propose qu'ils changent de nom. Académie européenne des neuroscoaches. Non, mais ça arrête la gueule. On comprendrait mieux parce que là... Donc on est dans la brochure et on n'a rien de plus. Il y a une vidéo pour présenter le truc. On a un bouton Nos Académies. Nos Académies Paris-Bruxelles, Genève, Luxembourg et Montréal. Montréal, Montréal est en Europe. Tu l'ignorais public parce que tu n'es pas à niveau. Sois évolue, s'il te plaît, public. Sois un peu à la point parce que le monde ne va pas t'attendre. Télécharger notre brochure, nous contacter, demander à être rappelé, demander un entretien personnalisé. Pour avoir la brochure, il faut envoyer un mail, en fait. Pour télécharger la brochure, il faut souscrire, envoyer. Bon, c'est ce que j'ai fait et j'ai récupéré la brochure. Il fait 36 pages. Je trouve que ce plaid est très impudique aujourd'hui. On le sent en joueur. Il veut jouer. Tu veux jouer à ça, plaid ? Attention ! Attention, plaid ! Espèce de plaid impudique. Est-ce qu'il y a un coaching de gestion du plaid ? Quelque part, parce que j'aime inscrire. Bulletin d'inscription. Donc on a des belles images, on donne son nom. Formation à distance, 100% en ligne, 11 classes virtuelles, plus intranet, plus diplôme. Donc on a un diplôme. C'est 1000 euros net pour les particuliers et 1000 euros hors taxe pour les entreprises. Pas requis, avoir été diplômé coach en neurosciences ou neuropraticien. Vous êtes diplômé en coach en neurosciences et vous pouvez vous spécialiser en coach en entreprise, coach en coach de vie, donc coach scolaire ou coach mental en sport. Vous avez 5 classes virtuelles avec des outils de démarrage, business plan, études de marché, marketing du conseiller. Vous pouvez faire ça. Et donc, on va regarder un petit peu comment c'est fait. Le sommaire, notre académie pour votre réussite. Alors, il y a 36 pages. On ne va pas tout lire, parce que moi, je suis comme vous, je ne peux pas lire 36 pages, j'en fatigue. Vous voulez devenir, ou vous êtes déjà, psychothérapeute. Figurez-vous que le mot psychothérapeute, maintenant, il est protégé. Vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes médecin sans avoir du diplôme. Ça s'appelle un exercice illégal de la médecine. Vous allez en prison. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes psychiatre. Parce que c'est pareil. Un psychiatre, c'est un médecin. Le mot psychologue, il est protégé aussi, puisqu'il faut avoir un diplôme en psychologie, de n'être dans les universités. Et le mot psychothérapeute, c'est pareil. On ne peut plus l'utiliser comme on veut. On n'a plus le droit de rien faire de nos jours. Et donc, en général, il parle de psychopraticien. Voilà. Donc, peut-être que l'académie n'est pas en règle avec la loi, et qu'il faudrait changer et mettre psychopraticien, peut-être. Vous voulez devenir, ou vous êtes déjà psychothérapeute, consultant en neurosciences ? Consultant en neurosciences. Je me demande ce que ça fait comme travail, ça. C'est quoi vos journées quand vous êtes consultant en neurosciences ? Je me demande. Coach, accompagnant psychologique, découvrez le métier de coach en neurosciences, neuropraticien, là il y a praticien, c'est bien, qui fait la synthèse des meilleurs accompagnements grâce aux apports des neurosciences. Vous souhaitez comprendre l'origine de vos fonctionnements, mieux gérer vos prises de décisions et les changements dans vos différents domaines de vie. Cette formation vous donnera les clés de votre fonctionnement cérébral. Vous êtes manager, dirigeant, vous gérez des clients, quand vous souhaitez mettre en place un change-management. Un change-management. Des fois, tu sais, public, il faut accéder de ne pas comprendre, ça je te l'ai déjà dit. Vous voulez mieux comprendre le comportement de vos collaborateurs et de vos équipes, les neurosciences vous donnent les solutions pour l'entreprise. Vous êtes enseignant, formateur, éducateur. Les apports des neurosciences vous permettront la mise en place de nouvelles pédagogies adaptées aux apprenants et efficaces avec les élèves souffrant de difficultés d'apprentissage. Donc si jamais vous avez des élèves en difficulté d'apprentissage, n'allez pas vers les ergothérapeutes, l'ergonomie ou les... Non, non, faites-vous une formation de coach. C'est important. Si vous êtes prof, formez-vous pour être coach, je suppose. Je n'ai pas dit... Encore une fois, je ne comprends pas tout, mais je ressens les choses. Et je sens là que je peux avoir totalement confiance. Grâce à une pédagogie adaptée, enseignée par des spécialistes en neurosciences, notre formation vous permet d'acquérir en trois mois toutes les compétences. Toutes les compétences ! OK ? Il n'en manquera pas une. Nécessaire à l'exercice du métier de coach en neurosciences slash neuropraticien. Voilà, on a des belles photos. La formation 100% en ligne référence en Europe. 12 ans d'expérience dans les métiers de l'accompagnement. Et donc, coach en neurosciences slash neuropraticien, qu'est-ce que c'est ? Le coach en neurosciences slash neuropraticien accompagne individuellement ou collectivement des individus pour les adapter à prendre conscience de ce qu'ils sont en train de vivre, de ce qu'ils ont vécu. Véritable facilitateur du passage du subconscient au conscient, le neuropraticien utilise les apports des neurosciences de la PNL. On n'est pas surpris parce que la PNL, c'est de la science, c'est du solide. La PNL, c'est du solide, si je te le dis. Enfin, pour qui tu te prends pour commencer à douter comme ça, public ? Réaline un peu tes chakras, là. Ça ne va pas trop. Attention, on ne doute pas ici. On est dans l'écoute. Respecte-moi. La PNL. Pourquoi choisir l'Académie européenne de neurosciences ? Notre engagement qualité, votre reconversion professionnelle réussie dans le métier d'accompagnement de demain. L'organisme de référence des formations neurosciences. Des experts en neurosciences et en sciences de l'accompagnement au plus haut, au plus niveau, au plus niveau. Alors, je recommence. Des experts en neurosciences et en sciences de l'accompagnement au plus niveau. Ils n'ont pas dit que le niveau était haut. Et tu vois, c'est une preuve d'humilité. Ils reconnaissent qu'ils sont vachement à un certain niveau. Des classes virtuelles où vous avez la parole et où vous pouvez interagir avec le formateur. Les derniers outils neurosciences. Les outils neurosciences. Avec une mise à jour des programmes permanents. Une approche holistique et nouvelle. Pour initier les changements par une meilleure compréhension du cerveau. Modernisez vos accompagnements. Un trait d'union entre les sciences humaines, les neurosciences et une forte déontologie. Alors, après, il y a les tarifs et les calendriers. Donc, 11 classes virtuelles. Donc, c'est 1 000 euros au lieu de 1 600. Et ça, c'est bien. Tu vois, public. Les gens comme ça qui font une brochure et qui t'annoncent le prix comme ça. Et après, qui te le baissent. Quand même, qui le baissent beaucoup. De 1 600 à 1 000 euros. C'est des gens qui ont compris ce que c'est que l'effet d'ancrage. La petite manipulation qui fait que lorsqu'on te donne un premier prix, ça devient ta référence. Et du coup, lorsqu'on baisse, c'est comme dans les soldes. On gonfle le prix et après, on fait moins 50%. Et tu as l'impression qu'on te fait une fleur. Et bien là, dans cette brochure, il t'explique comme ça. Et c'est subtil. On est dans les plans subtils. Il t'explique qu'il pourrait te manipuler. Il pourrait t'enfler. Il pourrait te faire croire qu'il te font une fleur. Et en fait, non. Non, non, c'est la première leçon de l'Académie des Neurosciences Européennes. La spécialisation coach en entreprise, d'accord. Coach en entreprise, coach de vie, objectif, donner à un groupe de formation ou à un individu les outils pour s'affirmer, gagner en estime de soi et donc en crédibilité et avoir confiance en soi pour gérer sans stress les situations difficiles à ne pas reproduire ses erreurs. Alors, c'est trois fois la même chose, il me semble, mais je ne sais pas. Et quelle est la méthode pédagogique ? Méthode pédagogique, réponse, apport théorique. Donc, spécialisation coach de vie. Coach scolaire. Alors là, quand même, ça m'intéresse parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas confier son enfant à n'importe qui, n'importe comment. Le coach scolaire n'est pas un professeur particulier. Son rôle est d'aider le jeune de façon globale. Confiance en soi, gestion du stress, organisation, communication avec les parents et professeurs. Peut-être que ça, en fait, ce serait le rôle d'un psychologue. Mais non. Coach scolaire, c'est mieux. Il permet aux jeunes de mieux se découvrir, de se connaître, de trouver les solutions en lui. La solution est en toi, public. Public, la solution est en toi. Pensez positive. N'attends pas que le monde s'améliore. Ne cherche pas des solutions collectives ou à t'améliorer dans le champ politique. Ça ne sert à rien. Améliore-toi toi-même. Arrête de jouer la victime et de reprocher aux autres. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent et trouve tes solutions en toi-même. Tu seras plus heureux et surtout, tu feras beaucoup moins chier les autres. C'est ce que j'ai retenu, moi, de toutes ces formations en coaching. Bref, on observe depuis l'apparition du coaching scolaire une croissance de participation annuelle moyenne de 10 à 15%. Contrairement aux cours particuliers et au soutien scolaire représentant rapidement un budget considérable pour un ménage, puisqu'il nécessite de travailler avec le jeune à long terme, Le coaching scolaire est une solution efficace, rapide et à court terme. Le coach scolaire aide le jeune à trouver sa propre méthode de travail et à devenir autonome. Ce qui représente un atout considérable pour son avenir, puisque dans le futur, il pourra atteindre ses objectifs par lui-même. Voilà, on apprend aux gens à pêcher au lieu de leur donner du poisson. Voilà, c'est ouvert à tous ceux qui souhaitent travailler auprès d'enfants et d'adolescents, sont animés par une réelle motivation pour aider les enfants et lutter contre l'échec scolaire, ont un projet professionnel orienté vers la psychologie et les sciences de l'éducation, aiment apprendre et qui souhaitent transmettre cet intérêt aux enfants. Bon, c'est quand même vachement vague. Devenir un véritable professionnel du coaching scolaire. Durant la formation, les participants vont avoir pour objectif de développer le savoir-être du coach scolaire, s'approprier la grammaire de l'accompagnement en coaching scolaire, s'approprier les outils de l'accompagnement scolaire. Bon, bah d'accord, 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 c'est très rassurant. C'est très, très rassurant. Qui donne ses cours ? Quelle est la formation des gens qui donnent ses cours ? Et moi, je voudrais quand même être sûr que je ne vais pas être formé par des gens, tu vois, enfin, qui n'y connaissent rien. Parce qu'on a déjà vu des gens à l'université, des profs d'université qui sont nuls. J'en ai vu, j'en ai vu. Et alors, on va regarder qui sont ces gens qui nous forment. Clara, psychologue spécialisée en neurosciences cognitives, directrice pédagogique de l'Académie européenne des neurosciences. Elle a réussi sa vie. Après un parcours international d'athlète sportive... Elle était une athlète sportive. OK ? Alors, de haut niveau. Une athlète sportive de haut niveau et passionnée par la force du mental sur l'être humain, Clara a réalisé des études à l'université de Liège, où elle a obtenu un master de psychologie spécialisée en neurosciences cognitives. De son point de vue, les neurosciences représentent un capital important de nouvelles connaissances dans la compréhension du comportement humain, notamment au niveau du fonctionnement mental de notre vie de tous les jours. Oui, il est vrai que le comportement mental des humains est très, très, très... Ça, c'est sûr, influencé par le cerveau. Cette révolution scientifique constitue un atout majeur dans la pratique du coaching mental, tant sur le plan sportif que professionnel. La double orientation universitaire et sportive a permis à Clara de construire et diriger une équipe de jeunes athlètes. Cela fait maintenant six ans qu'elle gère l'organisation et enseigne ses passions au sein d'une équipe de sportifs de haut niveau. Le coaching est l'un de ses atouts principaux. Avant, on a Sylvaine, psychologue spécialisée en sciences du travail et des organisations, formatrice en entreprise orientée développement de soi, gestion d'équipe et management. Alors, Sylvaine a fait des études à l'Université libre de Bruxelles. Je te lis en diagonale. Je vous livre la substantifique moelle. Je fais de la lecture rapide. Master en sciences psychologiques à finalité psychologie du travail, psychologie économique et des organisations, femme de terrain et d'action. Voilà, elle développe le potentiel humain à travers ses différents métiers, managère et formatrice. Voilà, Katia, formatrice et master coach certifiée en développement professionnel, personnel, neuropraticienne, diplômée de l'Académie européenne de coaching et des neurosciences. Vous voyez, il y a une Académie européenne de coaching aussi. Il y a plusieurs académies européennes. Ce sont sûrement connectées entre elles. Du coup, elle est diplômée dans l'une. Hop, elle va enseigner dans l'autre. Les principaux débouchés, ce sera d'être enseignante dans l'académie elle-même, je crois. Spécialisée dans la gestion du stress et des émotions, la transition, reconversion professionnelle et la reconstruction post-burnout. Après plus de 20 ans d'expérience en tant que manager en entreprise en France et au Luxembourg, dans les secteurs du service et de l'industrie, de la start-up à la multinationale dans différents domaines, son attrait pour l'humain et l'entraide l'ont conduit naturellement sur le chemin du coaching, lui permettant un alignement parfait avec ses valeurs, son savoir-faire et savoir-être. Aujourd'hui, indépendante, elle accompagne individuellement des femmes de plus de 40 ans en quête de sens, d'équilibre et de bien-être dans leur vie professionnelle et personnelle. Voilà, elle transmet sa passion. Élodie, elle est directrice de l'Académie européenne des neurosciences en Suisse, formatrice en coach certifié RNCP niveau 6. Je trouve que c'est très impressionnant. Synergologue et morphopsychologue diplômé cellule scan en décryptage des comportements suspects. Je vais vous la refaire parce que j'ai dû rater une syllabe. Formatrice et coach certifié RNCP niveau 6. Synergologue et morphopsychologue diplômé cellule scan en décryptage des comportements suspects. Wow. Suite à un début de carrière intense dans le monde de la finance, Élodie s'est lancée en tant qu'indépendante afin de créer une entreprise qui lui ressemble. Elle a enrichi son offre de conseils en entreprise grâce à sa passion, la compréhension du comportement humain. Et notamment la communication non-verbale, la morphopsychologie ainsi que le coaching de vie. Au sein de l'Académie européenne de coaching suisse, sa mission est de vous apprendre à vous décrypter ainsi qu'à décrypter les autres dans le but de vous rencontrer et de vous permettre de vivre des relations authentiques en commençant avec vous-même. La morphopsychologie, moi je ne sais pas ce que c'est et je trouve que ça mérite qu'on fasse un petit détour. La morphopsychologie, alors je vais dans Wikipédia, pour tout c'est neutre. La morphopsychologie est une pseudo-science, ça veut dire que c'est bien. Pseudo, c'est le grec pour dire vachement bien. Pseudo, vachement bien. Qui permet d'établir des correspondances entre la morphologie des traits du visage d'un individu et sa psychologie. Ignorant la méthode scientifique, parce que ça ne marche pas, la méthode scientifique c'est pour les nuls. Quand on sait ce qu'on fait, on n'a pas besoin de mettre de la science. Aucun de ces postulats n'a été vérifié. Elle est l'objet de critiques récurrentes, la classant dans les catégories ésotérisme ou pseudo-science et a été dénoncée comme une vision archaïque de la personnalité humaine par le physicien Sébastien Point. Qu'est-ce qu'il y connaît ? Il est physicien. Elle n'a donc rien à voir avec les théories de la personnalité développée dans le cadre de la psychologie scientifique. Bon, est-ce que c'est un lien avec la phrenologie ? Je suppose que c'est forcément bien. Bon, voilà qu'il y a très très rassurant sur notre Académie européenne de neurosciences, la morpho-psychologie. Ça valait le coup, c'est bien, je suis content. Après Elodie, nous avons Christine, directrice de l'Académie européenne des neurosciences en Suisse. Elle aussi nutritionniste, relaxologue, relaxologue, psychocorporelle et neuropraticienne, cofondatrice du Centre de compréhension de l'humain HRR, formatrice, coach certifié. Je suis... Ces gens ont tellement de parcours riches que moi, je me sens petit. Les publics, toi aussi, tu es souvent en train de te dire, mais je ne suis tellement rien face à ces gens qui font de la relaxologie psychocorporelle. Après neuf années de pratique comme nutritionniste, alors vous avez les diététiciens qui ont un diplôme et vous avez les nutritionnistes qui sachent. En cabinet indépendant et en clinique, Christine, passionnée par le fonctionnement de l'humain, tant au niveau biologique que psychologique, décide alors de se former pour aider ces patients dans la gestion de leur stress et de leurs émotions. Suite à l'étude des neurosciences cognitives, elle les coche aujourd'hui vers une meilleure compréhension et acceptation de soi et s'est spécialisée dans l'hypersensibilité et les accompagnements de victimes de comportements psychologiques abusifs. N'allez pas voir les psychologues spécialisés, allez voir les coches. Les coches savent mieux. Après, on a Elisabeth qui est directrice de l'Académie européenne des neurosciences en Belgique, France et Luxembourg. Elle a trois casquettes, elle était patente. Maître praticien PNL, programmation neurolinguistique, si Wikipédia était consultée, il nous dirait que c'est de la pseudo-science. Donc, c'est vachement bien. Et diplômé en gestion du stress. Qui donne ce diplôme ? Sûrement des gens très bien. Coche professionnelle certifiée, maître praticien en PNL deux fois. C'est écrit deux fois, donc c'est très important. Et diplômé MBHC. 16 années d'expérience centrée sur l'humain. Le management dans les domaines de l'action sociale, médico-sociale, des collectivités et des PME. Coche professionnelle, point. C'est écrit en télégraphe. Certifiée maître praticien en PNL. On a trois fois l'information. Diplômée en gestant du stress. Elle s'occupe plus particulièrement de la gestion du stress en entreprise. Et de la gestion des risques psychosociaux. Elisabeth est formée à l'analyse systémique et aux approches comportementales de l'école de Palo Alto. Coche certifiée. Avec félicitation du jury pour les deux certifications. Bon, dis donc. Dominique, et là c'est un homme. C'est Dominique au masculin. Directeur opérationnel pour la Belgique, la France, la Suisse et le Luxembourg. Quatre casquettes parce qu'il est opérationnel. Coche et formateur certifié. Co-fondateur du projet éducatif Animas. Animas cool. Cool comme c'est trop cool. Un spécialiste en gestion des conflits. De même qu'en communication et management bienveillant. Habitué aux univers dynamiques et exigeants. Dominique possède la particularité, attention, de joindre les méthodes à toute situation de la vie moderne. Je refais la phrase parce que je n'ai pas compris. Dominique possède la particularité de joindre les méthodes à toute situation de la vie moderne. Personne d'autre que lui ne fait ça. Il possède cette particularité. En outre, directeur managérial dans un holding européen, délégué pédagogique, président d'un club sportif. Il tire profit de toute son expérience humaine pour atteindre son objectif. Je crois que ces profils font partie de la formation. On vous apprend ce que c'est que l'effet Forer, l'effet Barnum. Parce qu'il tire profit de toute son expérience humaine pour atteindre son objectif. Et ça, ça définit vraiment Dominique. Il n'y a que lui qui est comme ça. Sarah, je crois que c'est la fin. Oui, Sarah, c'est la dernière. « Conseillère formation en carrière à l'Académie européenne des neurosciences, forte d'une expérience de plus de 10 ans dans le monde de l'entreprise, à des postes de team coach et de team leader. Elle a su gérer des équipes sur des projets complexes. Bon, je passe. Bon, profitez. Parce que du coup, ce n'est pas 1 600 euros, c'est 1 000 euros. Et avec ça, vous serez capable, vous aussi, de créer un site internet pour vendre de la PNL et de la psychopratique. Et je trouve que tout ça est très rassurant. Eh bien, voilà, public, nous avons maintenant des connaissances supérieures en neurosciences et également en Europe. Nous savons que la Suisse, le Luxembourais et Montréal sont en Europe. On ne le savait pas avant de lire ce site. J'ai plein de confiance dans tous ces gens qui sont certainement super sympathiques et qui, en plus, à distance, vont vous former à tout un tas de disciplines et vous permettre d'obtenir des diplômes qui seront valables essentiellement dans les autres académies européennes. Vous pourrez en acheter d'autres à 1 000 euros. Et l'une des choses, moi, qui me console, c'est que je suis à peu près certain que dès l'instant où vous vous inscrivez et où vous payez les 1 000 euros, même si vous êtes nul, eh bien, le diplôme, vous l'aurez. Et ça, vous voyez, je pense que c'est vraiment ça, l'inclusivité. Pour peu que tu sois capable d'envoyer un chèque ou de faire un virement, on t'accepte tel que tu es et tu mérites ton diplôme certifié et d'aller devenir coach scolaire pour aider les enfants en difficulté. Voilà. Un avenir meilleur s'ouvre grâce à ces académies européennes de neurosciences et autres qui permettent à des gens de se croire qualifiés. Et c'est bien le plus important. Sur ce public, pense évidemment à me soutenir en me versant 1 600 euros. Non, je barre. 1 000 euros suffiront. Pour tout le travail que je fournis pour te former via les ondes scalaires et le son vibratoire de cette vidéo qui contient de l'information quantique qui te permet d'être à niveau et de ne plus douter le toit, d'être certain de ta valeur. J'irai plus loin de ta supériorité sur tous les moutons qui ne consomment pas les lectures épiques. Je t'embrasse quantiquement si tu en as le désir. Et je te dis à bientôt pour d'autres lectures épiques. Il y en aura d'autres et elles seront toutes aussi intéressantes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada